Bienvenue au monde de la course. Merci. Cette semaine, je reçois Sébastien Jessop, qui est un de mes coéquipiers à Atlantis Ville-Marie. Et dans le fond, vous vous dites, mais qui est cette personne, qu'est-ce qu'il a fait ou quoi? Mais dans le fond, on était à un party la fin de semaine, passé un brunch d'AVM, de notre club, Atlantis Ville-Marie. Et là, un moment donné, je ne sais plus trop comment c'est passé, mais là, tu as dit, oui, oui, je me suis déjà fait ramasser par un char, puis là, on était comme, quoi? C'était l'affaire de la dent qu'il fallait que j'enlève. Oui, c'est ça. C'est ça. Dans le fond, il disait, ah oui, attends, il faut manger, il faut que j'enlève mon truc, ta dent, peut-être que tu nous le montreras tantôt, mais il te manque une dent. Puis là, on était comme, mais pourquoi il te manque une dent? Puis tu fais, ben, je me suis déjà fait ramasser par un char. Fait comme, quoi? Fait que, tu nous as raconté cette histoire-là, puis moi, j'ai trouvé ça super intéressant, parce que tu avais eu quand même un bon réflexe quand c'est arrivé. On va discuter plus de ça quand on discutera du sujet. Mais je trouve que c'est important d'éduquer les gens sur quoi faire si tu arrives dans cette situation-là. Si tu es pour te faire frapper par un char, comment bien te faire frapper par un char pour limiter les dégâts? Parce que selon moi, le réflexe que tu as eu, c'était super. Et puis on discutera aussi comment, tu sais, quand tu es dans la situation, comment essayer d'avoir ces bons réflexes-là. Mais pour commencer, je vais te poser la question que je pose à tous mes invités que je reçois une première fois. C'est-à-dire, comment es-tu entré dans le monde de la course? Honnêtement, je ne m'en souviens plus exactement comment, mais c'est 2013 à l'université. Je cherchais une façon de me changer d'idée. J'ai commencé à courir. J'ai toujours été actif. Je partais courir avec mes parents de temps en temps. Là, c'est ça. Je me suis inscrit à un demi-marathon sur ma première course ever. Lequel? Magog. Ok. Je suis parti par un des quand même teufs. Oui. Il y a des bonnes comptes là-dedans. Qu'est-ce que j'ai entendu? Oui. Non, c'est ça. Il y a un bon 300 mètres de dénivelé. Pour un demi, quand même. Pour un demi, c'est sûr. Oui. Ce n'est pas plus. Ce n'est pas une course rapide. Non, ce n'est pas une course où tu te pètes des PB, mais très belle. Oui. Oui. En m'entraînant pour ça, j'ai réalisé que je trippais sur la course. Éventuellement, j'ai couru avec un coin des coureurs qui était le club à côté de moi. Je me suis rendu compte qu'il était peut-être un petit peu slow pour moi. Oui. J'ai contacté… Tu courais quelle vitesse toi, mettons, en jog? Mon premier demi, je l'ai fait en 1,42 à ma gueule. Ce qui est quand même très fort. Ça, ça faisait combien de temps que tu t'entraînais pour ça? 3-4 mois. Ok. Tu as quand même une prédispension à ça. Oui. Est-ce que tu as fait des sports avant? Ou du vélo? Oui. J'ai été prof de ski. J'ai été sauveteur. J'étais actif. Actif. Mais c'est quand même… Il y a beaucoup de monde qui a leur but, c'est de faire en bas de 2 heures. Puis, ils sont des personnes relativement actives. J'étais relativement naturel. On ne voit pas autant que les machines qu'en dedans de quelques mois, ils droppent à 34 sur 10. Mais c'est… Mais c'est quand même une bonne prédisposition pour la course. Puis, tu avais quel âge à ce moment-là? En 2013? 2013… 18-19. 18-19. Ok. C'est quand même tard si on veut pour apprendre. Oui, c'est souvent le tard. Mais beaucoup de monde, c'est souvent ça de leur histoire. C'est ça. Puis, après ça, j'ai couru avec le coin des coureurs, j'ai trouvé ça un peu plate. J'ai contacté le coach de Concordia à ce moment-là. Il m'a dit comme, ben, tu cours à quelle vitesse? J'ai dit, ben, je ne sais pas. Mon pb sur un 10, c'est genre 42. Il m'a dit, ben, il me manque quelqu'un sur l'équipe. Fait que, ah ouais. Fait que je suis embarqué ça. C'était Simon Driver, hein? Oui, c'est ça. Fait que là, je suis rentré dans le circuit quand même. Puis, j'ai trippé. Puis, je me suis mis à courir comme vraiment beaucoup. Puis, c'est ça. C'est ça qui a amené vraiment ton épanouissement dans la course. Oui. Puis, après ça, qu'est-ce que, ça a été un peu quoi plus tes types de courses? Euh, j'ai joué de tout du... Ben, piste, j'en ai fait un petit peu, mais pas beaucoup. Ma distance préférée reste le demi-marathon. Fait que c'est par quoi j'ai commencé. T'avais rien fait avant? T'avais pas fait de 10 ou de 5? Ben, j'avais fait un 15. Ok, un petit 15, un peu random. Ben, j'avais fait une course d'école qui était un... Cours Terry Fox a fait qu'on courait 42 minutes. Puis, j'avais rentré un 10 kilos. Fait que... C'était ça. Ça, c'était quand? C'était à 16 ans. À 16 ans? Ok. Ok. Fait que ça, j'étais comme... Un premier demi-marathon après avoir fait un petit... T'as dit un 15 kilos à 16 ans? Un... Non, un 10. Ah, un 10 à 16 ans. Ok. J'avais vraiment comme... Tout perdu mon habilité sportive à peu près là. Puis, je l'avais tout regagné après. Fait que... J'étais vraiment plus aussi en forme qu'à... Qu'à 16 ans avant de me blesser là. Comment t'as eu le traumatisme? Euh... Trois profs de ski qui s'en allaient à une montagne. Euh... J'avais euh... Des bottes de ski dans le coffre. Un face à face. Les bottes de ski ont revolé. Elles m'ont pogné le côté de la tête. Puis, euh... Wow! Fait que, ouais. Si vous avez des bottes de ski lousses en arrière, c'est pas une bonne idée. Wow! Bon. Un autre... Un autre conseil pour... Ben, ceux qui doivent prendre l'auto. Ben, tous ceux qui prennent du ski, laissez jamais. Ben, je pense que c'est souvent un... Un conseil quand tu prends tes cours de conduite. Dis, laisse jamais rien de lousses dans ton sort? Non, c'est ça. Mais comme ce qu'on avait dit dans le temps, une boîte de Kleenex. Une collision à genre... Je me souviens plus de la vitesse. Mais, mettons, 80 km heure, c'est comme recevoir une brique. Ouais! C'est... Ça fait... Ça fait ça. Ouais, non. Fait que j'ai eu quelques bad luck au fil des années. Un face à face, là. Ben, c'est l'autre conducteur qui a glissé sur de la glace noire. Honnêtement, on me l'a raconté parce que je m'en souviens absolument pas. Oh, wow! Euh... Ouais. Ouais. OK! Fait que t'en avais déjà mangé des accidents avant. Ouais, ouais, ouais. En tant que passager, mais... OK. Cool! Puis, c'est ça. Fait que là, pour continuer, ensuite, t'as vu ton train de dire, t'as fait une couple de courses. Puis, c'est ça. Ensuite, t'as fait du cross, des courses participantes, un petit peu. Ouais, un cross comme celui. Après ça, je suis plus allé essayer le marathon. Eu plusieurs bad luck sur le marathon. Ouais? Ouais, c'est tough le marathon. T'accorde-nous ça. C'est tough. Oh non, mais c'est... Ben, en fait, je fais de l'aspre lié à l'effort, mais qui est comme aussi relié à des allergies. Fait que là, le temps que je fasse un traitement de désensibles aux allergies, puis... ça m'a pris une couple de fois avant de rentrer un marathon dans un temps qui avait de l'allure. Mais attends, c'était quoi tes temps au début? Ben, première fois que j'ai fait un marathon, c'était quand j'étais sur l'équipe de cross de Concordia. J'étais entraîné pour un demi, j'étais pas entraîné pour un marathon. Ah, ça, c'est un classique. Ça casse à 30, là. C'est ça. Même pas. J'avais quasiment pas fait de gros millages. Moi, j'étais juste comme... Ah, j'ai la forme de cross country, je vais être correct. Oh boy! Rendu au 26e kilomètre. Mon corps a fait comme... Non. Ah non, le dernier 10, je pense que ça m'avait pris comme 55. Wow. C'était régulasse. Ouais. Donc, celle-là, j'étais à 30. Wow. Et ton premier 10, t'avais sûrement fait genre 40, 38, là. Non, non, quand même pas. Je visais autour de 3 heures. Fait que si tu visais 3 heures. 3 heures 5, en fait. Fait que 3 heures, mais 3 heures du 10, c'est 45 minutes chaque. Ouais. C'est vrai. Ben, c'est un petit peu moins que ça. Mais ouais. Fait que 45, c'est un 4-30. Le standard... Même un peu plus rapide. Fait que c'est peut-être 43. Ouais. Autour de 43, genre. Autour de 43, t'sais, pour les 2 kilos d'exploitation. Fait qu'on parle d'un 25% de plus. Ouais. Fait mieux. Ouais. Ouch. Ça, c'est plus lent que 5 minutes ce kilo, je pense. Ouais. T'avais-tu 5-30. 5-40. Ouais. Pis tu sens que tu forces comme si t'allais à 3-30. Tu forces comme un malade pis le corps répond juste plus. Ah ouais. Ceux qui ont déjà fait un marathon. Je pense que... On est pas en train de mentir. Ouais. Ben, ceux qui l'ont déjà senti en tout cas. C'est... Ouais, ouais, c'est sûr. C'est pis là qui l'ont senti quand les gens disent non. Ben, vous avez peut-être une idée. Non, sinon... Fait un ultra, elle m'a rescu que... Je pense que tous les organisateurs soient passés par ici à un moment ou un autre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ils étaient passés ici. Ouais. Que ça, c'était juste pour voir si j'étais capable de faire plus qu'un marathon. Pis ça, c'était pas si pire. Correct. Je l'avais fait dans genre 4 heures-ish. Ok. Ben, de le compléter surtout, c'est déjà quelque chose. C'est ça mon objectif. Avec la montée du Mont-Royal à la fin. Ouais. Non, ça, d'ailleurs, fait quand même amusant. Je courais avec la musique à ce moment-là. Pis quand j'arrive par Jannemans, juste à côté, j'avais Final Countdown qui est parti juste après-là. Pis j'étais comme... Ouais. C'était aligné. C'était bien aligné. C'était bien aligné. C'était bien aligné avec le gars des vues. Ouais. Non, la lecture aléatoire fait des merveilles une fois de ça. Ouais. Pis, ben, depuis... Là, je courais avec AVM. Ouais. L'année prochaine, je pense remarquer sur le circuit cross. Pis c'est ça. Ouais. T'as rejoint AVM depuis sa fondation? Ou... Non, mais en fait, ça fait à peu près un an et demi-ish. L'affaire, c'est que quand j'ai fait ma maîtrise à l'UQAM, il y avait Anthony Francini. Ouais. Qui faisait un genre de club civil. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, vu que mon focus à ce moment-là était marathon, en fait, c'est Jim qui m'avait dit, ben, tu risques de scraper ta saison de cross. Fait qu'il laisse faire de rembarquer sur l'équipe de cross. Pis, comme, va couler avec Anthony. C'est quand même un bon conseil, t'sais. Parce que cross et marathon ne sont pas compatibles. Ouais, c'est sûr. J'aurais scrappé la saison de cross, j'aurais scrappé le marathon. Ouais. Ouais. Moi, je l'ai appris. Parce que souvent, bien des personnes, en tout cas à Montréal ou au Québec, leur premier marathon, c'est souvent celui de Montréal ou peut-être de Québec. En tout cas, celui de Montréal est en plein coeur de la saison de cross en étant fin septembre, t'sais. Fait que... Ouais. C'est sûr, ça te scrappe la saison de cross. En fait, cette année-là, je faisais le petit train du Nord. Ouais. Qui était... Qui a fait genre fin octobre. En plus. Fait que c'était même pas une semaine des provincials. Ah ouais. J'étais, moi, ok, c'est pas bon. Ouais. Bon, un bon conseil. Ouais. Je l'avais... C'était... C'était un bon conseil. Fait que là, pis je me souviens que je t'ai croisé à... C'était à Granby. Granby, tu m'avais raconté que tu voulais faire ton... Tu voulais faire en bas de trois heures, je pense. Campier pour Boston. Ouais. Pis dans le fond... Pas pas grand-chose, mais ça choque. Ouais. Pis c'est... C'est ça, vers la fin, je pense que tu racontais que t'étais comme plus trop conscient... Qu'est-ce qui se passait ou quoi? Ou tu t'es juste effondré à la fin. Ah, c'est parce que j'ai pogné des crampes dans les cuisses. Oh! Pis genre, les trois derniers kilos, je courais avec des crampes. Pis non, c'est que j'ai fait l'erreur quand j'ai traversé la ligne de me dire que je vais juste mettre ton à terre un quinze secondes, juste pour calmer l'espace. Pis après ça, je vais me relever, je vais repartir, je suis correct. Je vais pas te relever après. Non, c'est que quand tu te couches dans le finish, ils sont obligés de te prendre en charge pis t'amener à tente médicale. Ah! Fait que là, moi quand tout le monde s'est garaché sur moi, j'étais malade, qu'est-ce qu'il se passe, gang? Je fais juste comme... Tu me relèves là. Pis euh... Ouais, non, c'est... Ok, finalement t'étais quand même relativement correct. Ouais, c'était un choix conscient, c'était pas... C'est juste que j'ai mal choisi le spot pour mettre en terre. Fait aller juste une petite affaire plus loin, passer le fil. Pis je me souviens, t'avais posté... Avant, tu m'avais demandé, pis si t'avais posé sur Facebook, ah, est-ce que je devrais prendre un sac... Un camelback. Ouais, un camelback sur mon dos, un sac d'hydratation. Pis euh... Moi, en tout cas, mon conseil à n'importe qui qui demande ça, je dis, hell no! Ne prends pas un camelback pis ça va te mettre du poids inutilement sur ton dos. Là, malgré ça, t'avais fait une demande sur Facebook. Oui, je l'ai. Mais pour voir en général le feedback, c'était correct. Ouais, mais finalement, j'avais couru avec le camelback, malgré tout. Finalement, t'avais couru avec. Ouais. Mais toi, dans le fond, tu m'as dit, c'est parce que t'as des allergies. Ouais, j'ai des allergies saisonnières. Euh... Que... En fait, Granby, c'était quand c'était octobre. J'ai rendu là, c'est moins pire, mais il y en a encore. Mais, euh... C'est ça, c'est que dans le fond, ça m'assèche les voies respiratoires. Pis juste en réhydratant un peu tout le temps, comme si... C'est pas parce que j'ai un camelback et je vais tout le boire. C'est juste que ça m'aide à... T'en as besoin d'en avoir quand t'en as besoin. Faut réduire le gap du 3-clos, là, entre les stations. Parce que t'as toujours la gorge sèche, dans le fond, au printemps. Ouais, ce qui, en fait, l'asthme et à l'effort est un peu lié à ça aussi. Que ça m'est arrivé dans des courses de me péter des crises d'asthme, parce que... Ça, ça doit pas être super le fun. Non, ça fait... C'est pas grave. Ouais. Mais donc, bref, pour répondre à ceux qui se poseraient cette question, je dirais, si vous avez cette condition-là, d'accord, je vous pardonne. Mais, euh... Sinon, c'est un péché. C'est un péché, vous devrez vous repentir si vous le faites. Parce que, c'est ça, le poids que ça donne vaut vraiment pas le bénéfice de te traiter quand tu veux, à moins que tu risques une crise d'asthme. C'est un fait que courir avec ça... Ben, c'est sûr, comme, ayant couru du trail, quand même, en trail, quand t'es en autonomie, t'as pas le choix, là. T'es obligé, oui, oui, il y a des courses t'es obligé, mais... Mais, sur route, je suis d'accord avec toi... Ouais, sur route, c'est un sacrilège. En trail, c'est obligatoire. Tu sais, mettons que tu perds 1 à 2%, ben c'est quand même 1 à 2%. C'est très significatif. C'est ça. Si toi, tu vises des temps, tu sais, si tu t'en fous de ton temps, porte-le, pis... Y a du fun, mais si t'as envie, quand même, de donner la meilleure performance possible, drop it. Bois ce qu'il y a sur le parcours. C'est sûr, des fois, c'est pas aussi aguichant que ça, mais... Tu sais, la seule raison que je pourrais avoir de voir, c'est que c'était comme contre les petits trucs de plastique qui vont se jeter, mais comme... Au final, c'est pas super, mais... Si tu veux bien performer, comme un cow-back, c'est vraiment comme te clouiller un pied dans le soleil. Ouais, non, c'est sûr, ça ralentit. Ça ralentit, effectivement. C'est peut-être pas comme te clouiller un pied en soleil, parce que tu pourrais pas courir après, mais bon... Je pense pas que Jésus courait beaucoup après ça. C'est te rajouter un 3 livres sur le dos qui change quand même... 3 livres, c'est beaucoup, ouais. Considérablement considérant que ton coureur moyen qui court beaucoup pèse pas si lourd que ça, fait que... Ouais, en plus, ouais, c'est un plus grand pourcentage. C'est ça. 3 livres, t'sais, moi, c'est... 3 livres, je fais 150... 1,5%. T'es... Pas pour rien qu'il est en train de faire son... T'es en train de faire ton PhD, là, en ce moment? Doctorat en actuarie. En actuarie, en plus. T'es pas mieux de me sortir ça, toi, là. Il vient de prouver qu'il est un bon actueur. Donc, oui, 1,5%. Je peux avoir le calcul mental, c'est pas ma force. Ouais. Ouais, ok. En plus que c'est pas sa force. Mais bref, allons... Un des trucs qui a déclenché cette idée de t'inviter pour nous parler de ton histoire, de ton accident. Donc, dans le fond, je vais te laisser raconter qu'est-ce qui est arrivé quand tu t'es fait frapper par une auto alors que tu étais à pied. Ouais. En courant. Fait que, 2014, en avril, les routes recommençait à être belles, y'avait plus de neige, c'était plus vraiment un facteur. J'attendais une lumière rouge pour traverser en ligne droite, là, j'étais comme rien de dangereux. Puis, y'avait une auto de l'autre bord qui attendait pour tourner à gauche, donc, vers moi. Mais, en théorie, j'ai la priorité. Ah, puis elle l'attendait en plus? Oui, elle l'attendait, mais... Hé, la première fois que tu me l'as raconté, j'avais compris, c'est comme qu'elle y allait, elle avait déjà un élan. Elle l'attendait. Elle l'attendait. Elle était vraiment pas à son affaire, la fille. Oh, boy boy. Fait que, l'humeur tourne au vert. Moi, à ce moment-là, ben, je savais pas mieux pour... Fait que, moi, je veux juste partir sans prendre le temps de... Puis, elle est juste partie, mais elle m'a jamais vu. Puis, elle a comme accéléré dans sa courbe. Elle a accéléré vite dans sa courbe. Puis, là, tout d'un coup, je regarde à côté de moi, puis, hé, il y a un char. Fait que... Tu sais qu'il va te percuter à ce moment-là. Ben, tu sais, c'était comme un peu plus que de moi à toi, mais comme j'avais pas de place de ce test. Puis, elle accélérait en plus. Elle était en accélération. Elle était pas en décélération, elle était en accélération. Fait que, je savais que c'était inévitable. Puis là, c'est, tu sais, que t'as comme un quart de seconde pour réfléchir. Ah ouais. Puis, j'ai eu l'heureux réflexe de me dire... En fait, je pense que ça vient d'une conversation que j'avais eue avec un gars au cégep. En fait, on marchait, puis on était arrivé à une intersection, puis là, c'est... On sortait d'un cours de physique, puis on se dit, hé, si un char s'en vient pour te rentrer dedans, hein, qu'est-ce qui réduit l'impact? C'est quoi, comme qu'est-ce qui réduit les vecteurs pour la force qui va être appliquée sur ton corps? Puis les deux interviennent à la conclusion que... Ben, si tu montes, puis tu roules, t'as quasiment pas d'impact. Ouais. Puis, peut-être que c'est ça qui m'est passé par la tête quand j'ai vu le char, mais j'ai eu le réflexe de sauter, puis de spinner pour, comme, frapper le capot de l'auto, puis juste rouler sur le port de risque. Ouais. Parce que tu veux pas, tu veux pas que ça soit une force. Tu veux pas te faire frapper de même parce que tu vas te faire massacrer. C'est ça, tu veux répartir la force sur la plus grande surface possible. Si l'auto arrive de même, puis toi, t'es capable de monter, puis de rouler dessus. Ouais. Mais t'as quasiment pas de force, en fait, parce que ça fait juste... Tu sais, tu vas te mettre à tourner vraiment vite. C'est comme, mettons, un tapis, mettons, dans une factory, c'est comme si c'était comme un tapis qui passe. Exact. Mais tu vois, au lieu qu'il te fonce dedans, tu roules dessus. Tu roules sur le tapis. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça va accélérer ta rotation. Ouais. Mais, en soi, l'impact va être quasiment zéro. Ouais. Il va être beaucoup amoindri. C'est ça. Fait qu'en fait, les blessures que j'ai eues, ben c'est sûr que mes jaunes, j'ai pas réussi à les élever assez pour que ça me manque complètement. Fait que j'ai quand même boité pendant trois semaines. Ouais, c'est énorme. Mais... Puis j'ai eu besoin de traitement tout pour comme réaligner le tout. Parce que j'avais quand même plein de tensions musculaires que j'étais tout croche. Je comprends bien d'être tendu après d'être frappé par un choc avec ça. Mais tu sais, les séquelles comme telles, comme je m'étais cassé trois dents, cassé le scaphoïde, puis j'ai eu une commotion. Ça, c'était dû à l'impact quand j'ai frappé le sol. C'est ça. Ouais. C'est ça. T'as réussi à amoindrir l'impact du char qui frappe. Avec l'auto, sauf que je spinette tellement vite dans les airs que... Après ça, t'as très peu de contrôle sur ta chute à peu près. T'as zéro contrôle sur ta chute. Ouais. À moins d'être un cascadeur professionnel. Qui a déjà pratiqué, là. Puis qu'eux autres, ils pratiquent ces moves-là. Puis qu'il sait où est-ce que le char va le frapper, tu sais, déjà bien en avance. C'est calculé. Tu sais, il sait à quelle vitesse l'auto arrive. Il sait que... Ouais. Non, c'est ça. Fait que... Ouais. Fait qu'en fait, c'est le sol qui fait mal. Je sais pas. Fait que dans le fond, c'est ça. T'as quand même... T'as eu le résultat escompté, si on veut. Oui. Que... C'est sûr que ça va toucher tes gens. À moins que tu sois vraiment agile. Oui, à moins que tu sois vraiment. Puis très grand. Fait que j'ai entendu une histoire, en fait, que mon père m'a racontée d'un de ses amis. Que lui, ce qu'il a fait, il était carrément face à l'auto qui arrivait de même. Ouais. Il a sauté puis il a juste marché sur l'auto puis il a sauté après. Fait que c'est un peu le même type d'approche. C'est une vraie tonne de films, là. C'est ça. C'était comme... Il savait pas que le char s'en venait ? Ou c'était genre un système qui faisait pour le fun avant que les téléphones soit... Non, c'est... Il savait pas que le char s'en venait. Puis quand il a vu l'auto, il a vu que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était sauter puis espérer. C'est vrai, mais il y a du monde qui a des réflexes dans ce monde, là. Mais... C'est le même principe, en fait, qui est le principe de base quand t'as un auto qui arrive qui est... Comment est-ce que je peux réduire l'impact ? Bien, tu veux pas que l'auto te rende d'homme de plein fouet, en fait. Ce que tu veux faire, tant que le char est bas, parce que si tu as un pick-up qui t'arrive dessus, tu ne seras pas capable de sauter le pick-up. Mais c'est comme si tu as un, je ne sais plus du nom en français, un sedan, un auto compact, c'est normal. Les plus petites autos, ça tu as moyen de sauter pour t'élever pour que tu n'ailles pas l'impact de plein fouet. Oui. Ce que tu veux éviter, c'est quand même ça. J'avais vu justement un article quand on parle de grandeur de véhicules, que maintenant avec les SUV, c'est rendu tellement populaire, les véhicules utilitaires sport, qu'à cause de ça, il y a plus d'accidents mortels pour les piétons. Oui. Parce que tu ne peux pas te servir de ce truc-là. C'est ça, on va se le dire, 90% du monde qui se font frapper anyway ne font pas ce truc-là. Ils n'ont pas le réflexe. Mais c'est que naturellement, quand tu vas te faire frapper par un petit char, tu vas passer par-dessus. Tu vas passer sur le hood. Naturellement. Si tu es capable en plus de sauter pour réduire à quel point tes jambes vont se faire frapper et tout le reste, c'est un bonus. Mais un SUV, comme une personne normale, ça va te prendre à peu près au niveau du centre de gravité. Est-ce que tu passes au-dessus ou en-dessous ? C'est un peu ça qui décide si tu vis ou pas. Quasiment. Non. C'est ça. En fait, un SUV, je ne sais même pas si tu pourrais passer en-dessous. Ça dépend de la grandeur du SUV. Oui. Passer en-dessous. Mais selon moi, c'est possible de passer par-dessus. Dépendamment de ta grandeur, dépendamment de si c'est qu'il y a de sauter. Oui. Mais tout est une question de réflexe et de temps. Fait qu'à cause de ça, à cause qu'il y en a autant, mais maintenant les accidents qui sont plus mortels. Il y a aussi une question de visibilité que dans les VUS, honnêtement, tu as une moins bonne visibilité. Puis en plus, tu as généralement plus de gadgets dans l'auto. Oui. Fait que les conducteurs sont distraits, ils portent moins attention à ce qui est autour d'eux. Ils voient moins ce qui est autour d'eux. Oui. Tu vois moins en bas, directement en dessous, parce que c'est élevé. Ton angle mort, t'en as en avant, t'en as ses côtés, t'en as en arrière. C'est ça. Tandis qu'un plus petit véhicule, tu vois plus ce qui se passe autour de toi. Fait que t'as moins ce… Ben, c'est sûr que maintenant, avec les tableaux d'affichage qui sont bien électroniques, maintenant, c'est sûr qu'un comme l'autre, il y a beaucoup de distractions. Ouais. avec un hood suffisamment bas que j'étais capable de… Fait que c'était comme un petit VUS. C'est ça. Ok. De ce que je me souviens. Ouais. Mais tu sais, ça commence à faire longtemps. Ouais. T'as eu un petit peu de la tête. Oup! Oup! Ben tu sais, on s'entend que… Ouais. Non, c'est ça. C'est… Le pire que tu m'avais raconté, c'est qu'après ça, c'était toi la personne la plus lucide. C'est après l'actualité. C'est de l'adrénaline. Là, c'est… Raconte-nous. Raconte-nous. Tantôt, je disais, j'ai été sauveteur. Le training de sauveteur a comme embarqué, mais il y a aussi eu le réflexe, quand j'ai frappé le sol, que j'ai comme eu le réflexe de me dire, ben d'un coup qu'elle s'en va, ce serait bien que je connaisse le numéro d'immatriculation pour pouvoir… Ouais. Réflexe numéro 1, plaque d'immatriculation. C'est un très bon réflexe à avoir. Pour un hit and run. Ouais, pour cause ou d'un hit and run. Ouais, fait que je m'étais relevé une fois que j'étais relativement… sûre que ma colonne n'était pas endommagée. J'avais, sur le coup, mémorisé… C'est fou ce qu'on est capable de mémoriser instantanément quand on est vraiment sur l'adrénaline. Tu le répètes dans ta tête, là? Tu le répètes deux ou trois fois dans ta tête? Ouais, non, c'est ça. C'est les séquences de trois que tu le répètes une couple de fois. Après ça, je m'étais assis sur le trottoir. J'avais demandé à quelqu'un d'appeler l'ambulance, quelqu'un d'autre d'appeler mes parents pour leur dire que, oui, je viens d'être dans un accident, je m'en vais à l'hôpital, mais je suis correct, comme j'avais mal partout. Il manque à trois ans. C'est quelqu'un d'autre que j'ai dit, toi, tu te places comme ça, tu m'immobilises. À ce moment-là, mon training de live card était beaucoup plus récent dans ma tête que maintenant. Ça fait que c'était assez naturel. Une fois que la douleur a vraiment embarqué, là, oublie ça, je n'étais plus fonctionnel par tout. Là, tu faisais comme... Comme un gars qui vient de se faire frapper par un char. Comme un gars qui vient de se faire frapper par un char. Puis qui est encore en vie, ça. Ouais, mais ça, c'est... Non, c'est pas le fun, mais l'espace de douleur de même. Ben, c'est... Mais, tu sais, honnêtement, selon la situation, je m'en suis pas mal tiré aussi mieux que je pouvais m'en tirer, là. Ben, c'est sûr, si j'avais eu, genre, un protège-bouche, j'aurais peut-être pas cassé dedans. On va juste porter des protège-bouche en courant. C'est plus dur de respirer avec ça, je pense. C'est gossant. C'est pour ça qu'on voit toujours les joueurs d'NBA, puis tout, qu'ils... Ils jouent avec pendant leur pause. Ben, ils jouent, ils jouent, puis c'est ça, comme le classique, c'est ceux qui regardent la basket, Stephen Curry, qui fait un shot, là, il y a un time-out, puis là, tu le vois, il y a toujours son petit protège-bouche qui pendouille de même. Puis là, il fait des petites faces, comme... Je viens de te score un 3 points. Mais... Mais, c'est ça. Fait que... Donc, t'as eu des bons réflexes, puis t'as dit, dans le fond, les raisons pourquoi tu penses que t'as eu ça. C'est que, dans le fond, t'avais déjà jasé de ça avec quelqu'un. Ouais, mais, ben, ça faisait quand même une couple d'années. Fait que c'était pas vraiment frais dans ma... T'sais, c'est pas comme si j'avais parlé de ça à quelqu'un la veille. Ouais, ouais. C'est juste, euh... Ben, peut-être que c'était subconscient, que ça m'était resté dans la tête, puis que... Ouais. T'sais, comme coureur, mine de rien, une fois que t'as un bâtisse, ça nous est tous déjà arrivé de passer proche d'un auto ou que... Ah! Je pense que n'importe quel coureur qui court à Montréal et il a déjà eu des expériences, des espèces de... D'habitude, c'est plus souvent quand, mettons, tu vas dans le même sens, mettons, un one-way, tu vas dans le même sens que le trafic, ou... Ou juste, tu vas dans le même sens que le trafic, toi, tu dois traverser tout droit, l'autre, tu dois tourner à droite et il est stressé parce qu'il y a plein de... Plein de pietons, pis tout, pis là, il essaie d'y aller pis il te voit pas, t'sais. Parce qu'ils ont le réflexe de regarder à gauche pour voir s'il y a des autos qui arrivent, mais regardez jamais à droite. C'est... Ben... Ouais, c'est ça, parce qu'il pense qu'il peut pas avoir rien à droite, parce qu'ils sont dans la voie de droit. Exact. Puis que là, moi, j'en ai déjà eu un, c'était au coin de Saint-Urbain-Charbrooke, je suis en train de descendre, pis là, je m'en vais pour... Je traverse, j'ai mon bonhomme piéton, là, c'est pas moi qui a vu un feu vert pis qui a fait, c'est moi, c'est à moi. Il y a un bonhomme piéton qui dit priorité au piéton. Je vais, t'as un gars qui me passe là, il me coupe complètement, il passe à ça de moi. Là, moi, je traverse, pis j'ai fait un petit... un petit doigt d'honneur, pis j'ai crié un peu après. Ben oui. Et le gars, il s'est arrêté après, il est sorti de son char. Pour te donner de la main. Parce qu'il était convaincu que lui avait raison. Parce que c'est un problème, honnêtement, ben, dans le Grand Montréal, parce que moi je suis à Rive-Sud, mais ben, je cours quand même plus à Montréal que à Rive-Sud, mais les conducteurs sont agressifs. Pis ils s'attendent à ce que ce soit la priorité au véhicule, pas la priorité au piéton. Donc, quand toi, tu te dis, ben, c'est moi qui ai priorité, assume jamais ça. Parce que le conducteur, il s'en fout de toi, là. Ouais. On s'attend que... Tu sais... Pas nécessairement. Il y en a plein qui sont bons, je te dirais. C'est vraiment que 95% sont bons, mais tu as un 5 ou... Peut-être même si c'est 3 ou 2 ou 1. Mais ce pourcentage-là... Ce pourcentage-là est dangereux. Ce pourcentage-là est dangereux. Ce pourcentage-là est dangereux. Pis tu sais, ils sont tellement caves, là. Ouais. Comme de... Ils savent pas que quand t'as un bonhomme piéton, ça veut dire que tu laisses les piétons, tu sais. C'est... Non, c'est ça. Faut être prêt. Faut toujours t'attendre. Faut toujours que tu t'attendes à ce que l'autre personne a des morons autour de toi. Ouais, c'est ça. C'est comme... Pis au même titre que j'ai eu le bon réflexe, mais on s'entend que... Honnêtement, je pense que c'est plus une coïncidence que d'autres choses que j'ai bien réagi, là. Parce que t'as pas vraiment le temps d'y penser. Non, c'est ça. T'as pas le temps de faire le process dans ta tête, là. Faut que la meilleure façon que ça arrive pas, c'est de prévenir. C'est d'assumer que... La meilleure chose à faire, c'est de juste te pas mettre dans cette situation. Faut que assumez que le conducteur, il pensera pas à toi. Assume que c'est un imbécile. Même s'ils le sent pas même pis là, ils vont te laisser passer. Tu vas faire merci beaucoup pis tu y vas. Si tu penses ça, le pire qui peut arriver, c'est que t'avais raison. Ouais. Faut que... Dans le même cas... Non, le pire qui peut arriver, c'est que... Non, mais... Le pire qui peut arriver, c'est que... La personne, finalement, elle te laisse passer pis t'es comme... Ok, j'ai arrêté pour rien. Non, c'est le pire qui peut arriver. Non, non, mais... Oui, oui. Dans le sens que j'ai perdu mon temps à attendre que de voir qu'elle me voit. Mais le pire, c'est que tu perds une seconde. Ça, c'est que tu vas être agréablement surpris. Ok, oui, ok. Tu vas être agréablement surpris, mais si ton barème de base, c'est... Ben, j'assume que les gens sont cons pis qu'ils me laisseront pas passer, ben, tu vas juste pas être déçu. Genre, ça va être ça pis t'attends. C'est ça. Si ça, c'est ton barème de base, dès que quelqu'un fait un acte de juste de respecter la loi, tu vas être comme... Hum, merci. Pis c'est ça que je fais. Moi, quand quelqu'un me laisse passer, pis je fais un petit signe, merci. Moi, quand les gens me donnent la place, quand les gens ralentissent pour me faire signe, ben, tu sais, je les salue tout le temps. Merci, gang, c'est cool. Ouais. Ben, merci de comprendre. Pis souvent, je suis sûr que ces personnes-là, tu sais, c'est du monde qui, eux aussi, soit font de la course, soit font du vélo. Clairement. Ils savent c'est quoi, tu sais. Ah non, ça, c'est... C'est comme si souvent, je cours à Orford. Pis, tu sais, il y a le parc pas loin où il y a beaucoup de coureurs cyclistes. Pis tu sais, je vois des autos que t'as comme, t'as ceux qui sont pas habitués, qu'ils me donnent juste pas de place. Là, t'as les coureurs qui me donnent assez de place pour un coureur, pis t'as les cyclistes genre qui se passent dans l'autre voie. Ils respectent le corridor d'un vélo pis je suis comme, bon, on voit qui qui est qui, hein. Ouais. C'est... Ouais. Mais, ouais, c'est de la frustration, là, pis... C'est une autre affaire qui m'est arrivée il y a quelques jours, je cours à la Chine, j'arrive à la cinquantième avenue pour traverser, je passe de la piste cyclable jusqu'au... Jusque dans la rue à cinquantième avenue, donc je passe le boulevard Saint-Joseph, pour ceux qui savent... C'est juste... En fait, c'est même pas un boulevard, c'est une petite rue de... Un... Deux sens, un dans chaque. Pis, là, il y a un auto qui attend, qui fait rien au stop, pis il y a un auto derrière elle. Fait que je me dis, ah, elle m'a vu, elle va me laisser passer. Ouais. Je m'avance, pis pendant que je m'avance, là, tout d'un coup, elle part. Là, je fais, eh! Là, là, je ralentis, je fais... Pis là, elle fait... Pis là, après ça, elle laisse arrêter, là, j'ai passé, mais je suis comme... Mais ça, c'est... Ça, c'est... Ça, c'est... De quoi d'autre aussi? Ouais, mais ça, c'est... Faire un contact visuel avec le chauffeur. Ouais. Parce que des fois, comme, mettons, ils vont ralentir, mais en réalité, ils ralentissent pour une autre raison, pas parce qu'ils t'ont vu. Fait que c'est pour ça que c'est toujours bon de, comme... T'sais, si tu fais un contact visuel avec, ben, ils risquent de soit s'arrêter ou soit de faire signe qu'ils te laissent passer. Ouais. Fait que... Ben, t'sais, c'est sûr, ça m'est arrivé, honnêtement, une fois, quelqu'un avec qui j'ai fait un contact visuel, que ça, je courrais en sens contraire du trafic, parce que, ben, ça, je peux... J'en parler après, mais... Ouais. T'sais, je courais en sens contraire. J'ai fait un contact visuel avec... Il se tasse dans l'accotement. J'étais comme... What? Donc... Il se tasse dans l'accotement pour aller... T'sais, qu'on ne va pas ramasser. Vers moi. Fait que... Je me suis tassé, pis quand il a passé, j'ai donné un gros coup de coude dans le char pour essayer de laisser une poke dedans. Ouais, ben, clairement. Il y a une espèce de moron de même. Ouais, mais ça, c'est mon autre conseil aussi. Autant que possible, courir contre la circulation. Parce que, quelqu'un de distrait qui t'arrive dans le dos, tu l'entends, mais tu le vois pas, tu sais pas. Fait que s'il est distrait pis qu'il fait ça, juste comme il est à côté de toi, t'es fait. C'est sûr que l'impact du face-à-face est pire, mais tu peux... Mais tu le vois venir. C'est ça. Ben, à moins que tu sois vraiment comme sur le bord d'un précipice. Ici, t'auras pas ça, là, peut-être en Europe, mais... Ouais, tu sais, à moins d'être... Tu sais, mettons que t'as un petit fossé à côté, là, ben, tu vas dans le fossé, pis au pire, ça te prend 30 secondes de ressortir. On sent donc que c'est 30 secondes de plus par rapport à te faire casser quelque chose ou possiblement rester là. Fait que, ouais, autant que possible courir contre la circulation. Ouais. Il y a l'exception à cette règle, c'est quand t'es dans une grosse courbe, tu sais. Oui. Fait que mettons... Exactement, parce que là, t'as un angle qui a un angle mort. Ouais. Que là, l'exemple parfait, c'est quand nous, on se rend dans notre groupe, on se rend à le summit circle. Ouais. Ben, quand on va pour monter, on monte, en fait, dans le même sens que la circulation, parce que la courbe, elle va vers la gauche, dans le fond. Donc, si on allait dans... C'est quasiment un 180. C'est ça, c'est quasiment un 180. Ben, c'est ça, c'est un 180. Fait que si on courrait à gauche, ben, un char qui va assez vite, pis qui prend son tournant assez vite... C'est horrible, pis t'as pas le temps de te tasser. C'est ça, pis lui, il a pas le temps de te voir pis de ralentir. Dans ces cas-ci, il y a plusieurs fois que t'es mieux d'aller dans le même sens que le trafic, dans des situations de ce genre-là. Dans des situations de ce genre-là. Mais quand c'est tout droit ou assez droit, là, t'es mieux d'aller contre. Pis je pense que c'est ça que la loi dit, je pense que la loi dit que t'es censé aller contre. Pas en vélo, mais en course, je pense que t'es censé aller contre. Ouais, honnêtement, je connais pas tant les règles. En tout cas, je sais qu'en tant que coureur, quand t'es sur la piste cyclable, t'es censé aller contre, techniquement. C'est ça, parce que mon frère, c'est un maniaque de vélo, pis à chaque fois qu'on, les petites fois qu'on courait ensemble, lui, c'était drôle, parce qu'on est tous les deux têtus. Pis là, moi, je courais dans le sens qu'il y a les vélos, pis j'étais comme, si on court dans le même sens qu'il y a les vélos, on va croiser moins de vélos. Parce qu'on va dans le même sens qu'eux. Parce que si t'es pas dans l'autre, là, on va en croiser plus. Fait que ça va être plus gossant. Pis là, Olivier, t'es comme, non, mais selon la loi, t'es censé aller. On s'entend que, t'sais, quand on fait, mettons, nos intervalles à piste 15, là. Ouais, c'est ça. Tu roules à comme, ben, toi, plus vite que moi, mais mettons, du 16 km heure ou de quand même, il y a bien des cyclistes qui vont moins vite que nous. Ouais. Fait que, pourquoi est-ce qu'on est contre? Mais, t'sais, ça, c'est, 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 c'est piéton contre cyclistes. Qu'on s'entend que, dans tous les cas, c'est une collision à basse vitesse. Ouais, c'est ça. C'est pas comme se faire rentrer dedans par un char, quoi, que se faire rentrer dedans par un vélo, ça peut le faire. À basse vitesse, pis à bas poids. Ouais, c'est ça. Euh, oui. C'est surtout ça, parce qu'un vélo, un char, ça prend ce qu'on est, c'est... Ben, c'est ça, c'est une question, comme on disait, de physique, de la masse, mais vu que c'est une grosse masse qui a cette vitesse-là, c'est beaucoup d'énergie qui te rentre dedans, c'est un vélo, c'est pas lourd. Exact. Fait qu'il faut faire, il faut faire, dans le fond, la prévention est la meilleure façon de s'en tirer, parce que toi, t'as quand même un beau petit souvenir. Ouais, exactement. Cette tentative de nous le montrer, là, j'ai... Ben, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai cassé trois dents. Les trois avaient été réparés avec des traitements de canal, pis ça, d'ailleurs, si vous êtes pour vous casser des dents, faites-la avec un accident de la route, parce que c'est la sac-bait. Mais, ouais, j'ai eu traitement de canal sur les dents, pis y'avait des caps dessus. Sauf que quand t'as un traitement de canal, ça affaiblit la dent. Fait qu'éventuellement, ça se peut que la dent fissure. Fait que là, c'est ça qui s'était passé, que la dent s'est éventuellement infectée, cinq ans plus tard. Pis, il a fallu l'enlever, pis là, je suis dans le processus pour avoir une fausse dent. Fait que, c'est genre l'heure d'un joueur de hockey. C'est comme un joueur de hockey qui en a reçu une chute. Ça me fait rire, ça me rappelle, une fois que j'étais allé à une affaire, j'avais... C'était pour une affaire de... Je vais faire un petit brag, là. C'était une affaire de prix académique, whatever. Pis là, on était allé pour voir le Gouverneur Général. Pis y'avait... On était huit au total. Pis y'en avait un, c'est ça, c'était un joueur de hockey. Pis y'avait toutes ses dents, t'sais, on avait... Pis là, un moment donné à sa soeur, on l'a vu, il manquait une dent, parce qu'il avait enlevé son trait. Pis là, j'ai fait, oh, ok, c'est un... C'était un vrai joueur de hockey. Ouais, c'était un joueur de hockey. Fait que, c'est comique. Ça serait intéressant de voir les stats, combien de joueurs de hockey qui manquent des dents. J'ai l'impression que c'est quand même beaucoup. C'est probablement beaucoup. Une poc sur la palette. Ça fait pas du bien. Non, c'est ça. Ouais. Mais toi, t'as jamais joué au hockey. Non. C'est... C'est quand même drôle, parce que... Y'a eu un moment, quand j'étais jeune, où ça m'intéressait, que j'étais comme, ah ouais, je veux jouer au hockey. Pis... Je fais quand même beaucoup de ski. Pis... Quand... Quand ça m'a tenté de jouer au hockey, je faisais déjà beaucoup de ski. Pis mes parents m'ont dit, ok, mais tu te rends compte que ça prend beaucoup de temps. Pis faut-tu choisir entre le hockey et le ski. Pis j'ai fait comme, bon, ça va être le ski. Ouais. J'ai fait le même choix après ça, une couple d'années plus tard, avec le basket. Ouais. 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 Mais... Je te remercie d'être passé pour nous aujourd'hui. Ah oui! Avant de finir ça, on était venu avec... On a cherché quelques stats avant, juste avant, pour... Pour... Comme vous indiquer c'est quoi... Parce que là, on fait ça comme... On fait paraître comme quoi que c'est le danger extrême... Ouais, ça arrive pas souvent. De faire de la commute en course. Mais on va parler des vraies stats. C'est-à-dire, c'est quoi tes chances de mourir. Là, on n'a pas trouvé exactement piéton. Mais j'étais à peu près... Ben, tu sais, comme en 2019, il n'y a pas eu de piéton... Il n'y a pas eu de cycliste mort à Montréal. Il y a eu 22, je pense, piétons. Je pense... Ah, je pensais que c'était... Ouais, peut-être que c'est 22 ou 9. Moi, j'avais entendu 19. Non, mais j'avais entendu pas. Quand même beaucoup. Ok. Quand même beaucoup en 2019, si ma mémoire est bonne. Ok. 22 piétons morts à Montréal. Mais si on regarde ces stats-là... Versus juste les morts de la route... Oui. C'est rien. Non, c'est rien. Tes pourcentages de chances... Statistiquement... Statistiquement, c'est infime. C'est juste que ça existe. Ouais. C'est pas zéro. Ouais. Ce qu'on target, c'est surtout ceux qui courent en milieu ouest. En fait, pas mal tout le monde. Peu importe où tu cours, il peut avoir des autos. Ah non, ça peut arriver n'importe où. N'importe où il y a des autos, il y a un reste de collision. Ouais. À Montréal, il y a plus d'autos. Mais mettons, en région, peut-être que les autos sont moins habituées pour des coureurs. Avec coureurs. Tout est une question... Tout est une sorte d'habitude et de préparation. Puis c'est ça. Dans le fond, selon moi, j'ai l'impression que la clé pour... Pour s'en sortir, quand la collision est invitable, si t'as... Même si t'as assumé que la personne était calme, mais que quand même elle fait quelque chose de tellement calme, que t'aurais jamais cru qu'elle ferait. Genre, tu fais le contact visuel, puis là tu y vas, mais la personne a quand même un cas de rage au volant, puis il déteste les piétons, puis là il va te ramasser. Essaye de passer par-dessus. Essaye de passer par-dessus. C'est ça. Sorte. À moins petit cas exceptionnel, mettons qu'il y a genre un gros camion qui transporte la marchandise et tout, que les autres sont quand même assez hauts sur leur roue, il y a des chances que tu passes en-dessus. Ouais. Puis il n'y a aucune chance que tu passes par-dessus. Fait que c'est peut-être mieux d'essayer de passer en-dessus. Mais je me demande, est-ce que c'est plus vite d'aller sur le sol ou juste de tasser, tu sais? Bonne question. Parce que tu sais, on jase ça, selon moi, quand tu vois le char, puis il est tellement proche, tu peux sauter, tu peux avoir le temps de sauter, tu risques pas de sauver complètement tes jambes, mais juste le fait de la façon qu'un char s'est formé, il va y aller, puis naturellement, même si tu ne sautes pas au complet, il va quand même passer par-dessus. Ouais. J'avoue. 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 Tandis que si tu veux dropper à terre, quand même, un, faut que tu ailles le temps de penser à, ok, faut que je droppe. Ouais, mais c'est ça, c'est ça. Moi, c'est un réflexe qui est tellement contre-intuitif. Je me demande si les gens pourraient l'avoir, puis ça prendra un truc. Est-ce qu'un truc, est-ce qu'à la largeur du truc, c'est pas que c'est mieux de se tasser? Ça prendra le temps d'évaluer le gap entre le sol et le dessous du véhicule pour voir si tu es capable de passer en-dessous. Ouais. Mais selon moi, selon moi, selon moi, selon moi, un gros truc de marchandises ou quoi, selon moi, tu passes en-dessous, à peu près n'importe qui passe en-dessous. Mais c'est ça, c'est la question de, est-ce que, selon moi, la majorité du temps, tu vas être plus d'un côté ou de l'autre, tu sais, c'est rare que tu vas être dead center. Plein milieu. Fait que là, tu sais, là, il y aurait plus un... tu pourrais peut-être avoir le temps de te tasser, mais... Mais ouais, peut-être si tu vois que tu vas te faire frapper, comme tu es trop proche, mais tu peux quand même te faire frapper, mais pas trop résister, te laisser aller vers le sol, puis peut-être couvrir ta tête. Ouais. Au moins. Fait que comme ça, tu te fais... ta tête va pas, comme, cogner le sol, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est facile. C'est des trucs qui sont faciles à discuter quand on est dans un salon, puis qu'on fait juste jaser, mais... Comme ça arrive. On le spot, une fraction de seconde n'est pas, là, fait que... Mais ça revient donc à la question comment faire pour avoir cette réaction-là de sauter quand le chat arrive. Sur moi, c'est d'y penser. Je pense que plus tu y penses à chaque fois, juste penser à des scénarios, ça t'aide à les faire. Oui. C'est sûr que, tu sais, comme j'ai dit, j'en avais déjà carrément parlé avec un gars au cégep. Fait que, tu sais, c'était pas de quoi que j'avais jamais pensé. Fait que, nécessairement, n'importe quoi que t'as déjà pensé avant, il y a plus de chances que ça te revienne à l'esprit que de quoi que t'as jamais envisagé. Oui, pis j'ai, comme je me souviens, je pense que j'avais vu sur YouTube, c'était comme un... Je sais pas si t'as un bodyguard ou quoi, un ex-bodyguard ou quelque chose de genre qui te donne ses secrets, pis... Un gars en défense de l'armée ou quoi. Pis, tu sais, ça, il disait, c'est toujours d'avoir des plans. Tu sais, comme s'il y a de quoi qui arrive, c'est d'avoir un plan. Ouais. Pis, dans ce cas-là, c'est d'avoir bien fait le plan, qu'est-ce que je fais si telle affaire arrive. Pis si tu y penses, quand même, assez souvent, pis tu sais, c'est quand même... Sans moi, ça peut devenir un réflexe dans ta tête, même si ça t'est jamais arrivé, personnellement. Juste d'y avoir pensé bien sérieusement, tu sais, comme tu penses bien sérieusement. Qu'est-ce qui arrive s'il y a un attentat terroriste, là? Est-ce que je fige ou est-ce que je vais déjà savoir, je vais faire ça. Je vais essayer de me cacher. Si ça marche pas, j'y vais, genre, je fonce pis j'y vais, tu sais. À voir, t'as ta liste d'étapes que t'es comme, ok, ça, je fais ça, s'il se passe ça, ça, je fais... Moi, c'est la clé. Selon moi, tu sais, faut pas virer fou, faut pas virer parano, mais c'est très, selon moi, c'est très bon de l'avoir juste déjà pensé, d'y avoir déjà pensé, parce que, comme, je suis pas mal sûr, je peux pas sortir de la statistique, mais je suis pas mal sûr que le monde, quand il pense, il fige moins. Ils réagissent mieux. C'est ça, ils réagissent mieux, pis ils sont capables de le faire vite. Quand t'as déjà pris la décision dans ta tête en avance, t'as pas besoin de la prendre là. Elle est déjà prise, tu sais déjà qu'est-ce que tu vas faire. C'est juste une question, est-ce que ton cerveau est capable d'évaluer c'est quoi qui se passe, sans figer, que t'as pas le, tu sais, t'as le fright or flight, tu sais, que tu figes, que les, tu sais, malheureusement, c'est un instinct des fois, quand tu sais pas qu'est-ce qui se passe, tu figes, mais j'ai l'impression quand, justement, si tu comprends qu'est-ce qui se passe, si tu as déjà pensé, tu vas comprendre ce qui se passe en ce moment. Ouais. Un peu plus. C'est ça, chaque personne est différente, il y a du monde qui dit moins bien que le stress avec des situations d'action. Mais je pense, en tant que coureur ou cycliste, de personnes qui font du sport, on est quand même des personnes un peu, quand même, on est habitué de souffrir, on est habitué d'être dans des situations inconfortables. Ouais. Donc, il y a déjà ça. Donc, selon moi, c'est déjà un atout. Mais je pense, c'est ça, d'avoir déjà pris tes décisions en avance. Ouais, comme ça, vu que les décisions sont déjà prises, il faut juste que tu te souviennes quelles décisions faut prendre. Ouais. Parce que... Faire la décision. Parce que ça prend du temps, prendre une décision. Tu sais, dans notre cerveau, ça lui prend beaucoup de temps. Évaluer tant de situations. Déjà, c'est quoi? Tu vois, ah! Le choix arrive. Jump. Sorte dessus. Même si ça semble contre-intuitif pour certaines personnes à la base. De, je me fais frapper, je vais aller plus haut. Ah! Je vais peut-être voler plus loin que quoi. Physiquement, c'est ce qui est recommandé. On a un exemple d'une personne que ça lui a très bien servi. Parce que si tu avais moins eu ce réflexe, peut-être que... Ça, d'ailleurs, l'ambulancier, après ça, comme... qui m'avait pris en charge, il m'avait dit, selon les témoignages que j'ai eus, comme pendant que tu te faisais rentrer dans l'ambulance, il disait, tu devrais plus avoir de jambes. Wow! Puis j'étais comme, bon, fuck. Wow! Clairement, les témoins ont exagéré, mais en même temps, ça me dit que j'ai peut-être bien réagi. Ouais! C'est ça que c'est. Non, mais si... Puis imagine, là, c'est le pire cauchemar d'un coureur, puis hors de jambes. Quand tu penses, t'sais, pauvre monde à Boston, quand il y a des explosions qui ont perdu leur jambes, t'sais, du monde que leur vie, c'est de courir. Tu penses, tu viens de courir un marathon, t'es au sommet de ta forme, t'es quand même un bon coureur, peu importe la vitesse, parce que faire un marathon, c'est pas facile, indépendant du niveau. Puis, ouais, là, tout d'un coup, tu traverses ta ligne nervée, puis bang, tu recourras plus. C'est... Fait que c'est... Ouais, c'est quelque chose, fait qu'aucun coureur ne veut vivre ça. Fait que, que ça soit juste, ne serait-ce que pour sauver vos jambes, d'avoir le réflexe de sauter, ça va les épargner, ça va réduire l'impact. Puis, c'est ça, puis d'envie, par contre, c'est ça, c'est... Honnêtement, vous avez plus de chances de m'ouvrir en char. On vient de regarder des statistiques, là. Ouais, non, au même titre que, comme, les gens... Ah non, ça, je m'en allais dire de quoi, mais c'est un peu dark contextuellement. Puis que sinon, c'est parce que les stats par rapport aux avions, mais en cependant, c'est un peu dark parler de ça. Ah, ouais, non, mais non, puis selon moi, c'est... Tu sais, le monde, ouais, avec le temps... C'est pas un attentat, mais l'accident... C'est pas un attentat qui meurt, là, mais c'est... Ouais, l'accident qui est arrivé en Iran. C'est ça, comme, les gens qui freakent rentrant dans un avion, c'est comme, techniquement, t'as plus de chances de mourir chaque fois que t'embarques dans un char. Non, pis, pas un peu plus de chances, là, on regarde, là, j'ai sorti les « death rates » sur tous les dates. Genre, tu sais, c'est mille fois plus de chances de mourir. Ben, si on regarde ici, là, on a des... Dans un... Ça, c'est des morts par 100 millions de miles qui ont été parcourus. Donc, si tu fais tes miles, si tu les fais en char, mettons, on regarde en 2007. Ben, attends, on va aller regarder le plus récent possible. On va regarder en 2017. T'avais 0,49 morts par 100 millions de miles parcourus. OK? C'est ça en auto. Ensuite, si tu regardes en bus, t'as 0,04 morts par mer, par 100 millions de mères. Ensuite, les trains, encore une fois, 0,04. Pis en « scheduled airlines », dans le fond, ça veut dire que c'est des vols commerciaux. C'est-à-dire des vols que... Parce que les jets privés, tu veux avoir des statistiques pour ça. Ben, en fait, les jets privés, c'est beaucoup plus élevé. Ouais. Parce que les jets privés, techniquement, ça peut être arrangé plus broche à foin. Il y a même de régulation. T'as du monde riche qui demande « je veux avoir telle affaire ». Pis là, tu sais, ça peut mener à des accidents. Ouais, ouais. Mais si tu prends... C'est ça. Ben, on me souvient de... Il y a eu... Je pense récemment, il y avait l'écrassement d'hélicoptère d'un bus d'une compagnie. J'ai oublié c'était quoi, là. Ouais. Savoura, je pense. Ouais. Ouais. Le bus est savoura. Fait que, tu sais, statistiquement, s'il y en a un peu plus, quand c'est des jets privés ou des petits hélicoptères privés. Mais commercial, pour chaque 100 millions de milles de miles, fait que ça, c'est 160 millions de kilomètres. t'en a aucun. T'en a aucun. T'en a aucun manque. Fait que si on regarde zéro... En fait, c'est pas zéro, c'est que c'est tellement petit... Mais pour chaque 100 millions, t'en a zéro, t'es plus près de zéro que de 0.01. Ouais. T'sais. Fait que c'est infime. Fait que... X 1000 est peut-être à peu près accurate. Ouais, mais mettons... Mettons que ça serait zéro point zéro un. OK? Parce que là, ils sont allés à deux décimales pour ça. Ouais. On pourrait dire que c'est... Fait que si 0.004, qui serait le plus grand possible, ou 0.005, c'est ça. On aurait... Mille fois. Ouais. C'est ça. Mille fois plus. Fait que... Malgré ça... Fait que là, on compare à l'avion, mais encore une fois, comparé à bus ou... Si on regarde bus ou bien train, c'est 10 fois moins de chances. Ouais. Fait que malgré ça, pis si on regarde côté piéton, je pense quand même que les statistiques, c'est quand même quand t'es... Ben, piéton, c'est que tu vas jamais faire... Tu sais, je pense à la quantité de piétons qui se promènent tous les jours. Ouais. T'sais, piétons comme coureurs, pis mettons que le vin était vrai, pis que c'est... C'est considéré comme une mauvaise année, pour ça qu'il y en a eu plus que d'habitude. Euh... Tu parles quand même de 20 sur... Je sais pas combien de millions, non? Ouais, que... C'est... C'est minime, mais... Ouais. C'est juste pas zéro, fait que c'est... Ouais, mais c'est... Pis c'est aussi que c'est ça, tu vas pas faire tout ton transport à 100% en marche, à moins que tu sois capable de faire du transport actif, ça, ce qui est super. Mais ça, pour la majorité des gens, tu vas prendre, t'sais, peut-être un bus qui va t'amener quelque part, que là, tu peux courir de là, ou quoi. Euh... Fait que... C'est ça, c'est... Parmi tous les transports, c'est quand même que t'as plus de chances de mourir en char. Donc, euh... Essayez de réduire, si vous pouvez. Ça, c'est plus facile à faire. Moi-même, j'suis pas le meilleur exemple de ça, j'ai un char, maintenant. Mais là, j'ai... Ben là, je déménage à la Chine pour réduire la quantité de voyagements que je fais. Maintenant, je vais pouvoir me rendre en courant à la job. Fait que ça, c'est le fun. Faire le bord de l'eau, ça va être mieux. Pis ça, sur le bord de l'eau, tes chances de te faire frapper par un char sont... Zéro. À peu près nulle, parce que t'es sur une piscine. Ah oui, ça a lieu des chars de service qui soient là. Pis que le gars de service regarde pas ce qu'il fait. Ouais. Mais là, on commence à être dans la théorie. Ouais. Ça prendrait une espèce de taouin, ça. Un espèce de beau taouin. Euh... Mais avant de conclure ça, j'aimerais savoir c'est quoi tes prochains objectifs de course pis d'accident, là. D'accident, euh... Tu voudrais faire un avion prochain? Ouais, non, avion, il y a peu de chances de survie. J'aimerais ça pouvoir me relever. Ouais. Mais... Prochain objectif de course, euh... Marathon de Longueuil en mai. Ouais. Le 17 mai. Euh... J'aimerais ça rentrer ça en 2,48. On va voir si euh... La date de ton PB, c'est quoi? 3h01, mais j'ai pogné des... Des espèces de crompes. C'est à Granby. Ça m'a coûté quelques minutes. Euh... En passant au demi, j'étais sur des bases de 2,50. Ah. Fait que... Ouch. Ouais. Ouch. J'ai dit, le 2,48 était sur un parcours plat. Ouais. Et... Atteignable. Ouais. Euh... Sinon pour l'automne, rembarquer sur ses crosses, pis... Ouais. Cool. Ben, on te souhaite plus d'accidents, plus de pertes dedans. Euh... Pis... Ah oui, c'était drôle là. Finalement, on niaisait que... Il y avait dans le fond la cour... C'était comme la couronne... La couronne des rois, parce que c'était un brunch du temps des fêtes. Ouais. Fait qu'on avait une affaire là, qui était une espèce de bin en plastique. Ouais, ouais. C'était genre un petit plastique blanc qui était comme dans le gâteau. Dans le gâteau. Pis là, on était comme bon, toi fais attention, pas perdre nos dents. Pis euh... Comme les fêtes, je mords dedans. Je fais comme... Ah! Ah! C'est moi qui l'ai. Ouais. Fait qu'il avait une belle couronne en papier sur la tête pour le reste... Ouais. Pour le reste du gorge. Fait que c'était bien... Ah non, ça va, tu l'as porté chez toi aussi, pis... Ah non, je l'ai donné... Je l'ai donné à Camille. Ah... Boring. Donné à des enfants, come on. C'est toi le roi. Si tu leur apprends, ça va devenir des pires que des milleniaux. Spoil, là, ils vont penser qu'ils sont tous les rois, là. Oh là là. C'est qu'elle avait dit non. Elle t'a dit non? Elle t'a donné... Oh wow. Sans plus spoil que je pensais, là. Mais, c'est ça. Alors, il était le roi, pis on a fait de la joke, comme on a mis la petite bine pis on a montré... Ça a remplacé ma dent, parce qu'il me manquait une dent, c'était... C'était... La classe. La classe. Ben, merci beaucoup d'être venu, on fait le détour. On espère que... Honnêtement, je pensais pas un jour passer dans une de tes capsules. C'est ta dent. C'est ta dent qui m'a vendu. C'est ma dent. C'est ma dent. Pis, et puis tes talents musicaux aussi, franchement... Un bon guitariste et chanteur, donc... On a fait un petit jam après... Un petit jam d'AVM, c'était bien sympathique. Peut-être que ça, on a sorti plein de mauvais jeux de mots par rapport à... Des noms de band par rapport à la course. C'était... Hein? Ah, t'as pas suivi la discussion sur Slack. Ok, laissez-moi. Bon, ça c'est une affaire aux insiders d'AVM. C'est peut-être... Je sais pas si ça se dit publiquement. Ah non, non. C'était des noms genre Ben on the Run, qui était une allusion à McCartney. Ah oui, oui. Ok, Ben on the Run. Ouais, c'est sûr que ça. Pis, il y avait eu quelques-uns d'autres que je me souviens plus, mais c'était... Ok. Ben, des fois je sais que ça peut dégénérer sur le Slack d'AVM. Fait que c'est pour ça que j'étais comme... J'étais comme... Ok, non, non, non. Surtout quand Mel s'en mêle, là. Elle s'appelle pas Dark Angel pour rien. Euh... Mais... Bref. Merci. Merci d'avoir fait le détour. On espère que ça, ça va... Ça va aider des personnes si jamais il y en a qui sont frappées. Si vous avez un truc à retenir de cette capsule-là, prudence. Parce que réagir, ça vous laisse très peu de temps. Fait que ouais, prudence, prudence, prudence. Comme j'aime le dire, assumer que tout le monde est imbécile. C'est la route. Aussi. Ça revient au même. J'ai la façon la plus clean, la plus belle de dire ça. Pis... Mon nom rêve, c'est que... Ben, non. En fait, c'est pas le fun. Si quelqu'un se fait frapper, c'est parce qu'il a pas écouté la prudence. Mais si quelqu'un se fait frapper, pis là, qu'il me dit, ben j'ai sauté... Pis gros, sur toi, j'ai mes jambes... Il a réussi à rien se casser. Ouais. Ça là, on va être... On va... Tape d'épaule. On va être très... On va être très content. Content de mettre tout. Ouais. Pis bon. Sur ce, bonne course. Pis à la revoyure au prochain workout. Parfait. Parfait.